Bonjour tout le monde, je surveille toujours de près les sorties du label britannique Cascope. Ils édite régulièrement des pépites dans la sphère alternative progressive qui me touche particulièrement. Lorsque sur la page Bandcamp du label est apparue la pochette bleue de ces deux infirmières au look 50's et leurs pilules géantes posées sur des plateaux ronds, j'ai été quelque peu intrigué. Le titre électropop proposé en accroche était bien loin de mes affinités musicales, mais cela ne m'a pas empêché de mettre l'album de côté pour une écoute ultérieure. Je suis de nature joueuse en fait. Lorsque Envy of None est enfin sorti le 8 avril, je l'ai écouté une fois et commandé juste après sur Bandcamp. C'est la voix feutrée de Maya et la dream pop atmosphérique qui m'ont séduite. C'est bien après que j'ai découvert que Envy of None était une collaboration de Alec Lifeson, le guitariste de Rush, de Andy Curran, le chanteur et bassiste de Coney Hatch, de la chanteuse Maya Wine et de Alfio Hannibaleni. Pourtant, Envy of None ne ressemble en rien à du Rush, du Coney Hatch ou du Philip Seyce Group. Andy compare leur travail à du Massive Attack électronique influencé par du Nine Inch Nail. Il devrait y avoir tout ce que je déteste dans leur musique. Des titres courts, des sons électroniques, une batterie minimaliste, pas d'instrumental sorti de West End Sunset. Et pourtant, Envy of None est en passe de rejoindre mon top 2022. Ceci dit, il y a des Roland Floodien ici ou là et j'ai toujours aimé Massive Attack. Si le premier titre Never Said I Love You donne dans le Poum Poum Chuck, ne vous arrêtez pas là, poursuivez l'exploration, soyez curieux, vous verrez. Le look inside, soyeux, envoûtant au champ éthéré, devrait vous surprendre. Et puis écoutez le puissant Dogs Live. Je suis certain qu'il vous rappellera les jeunes années de Peter Gabriel en solitaire, avec sa guitare fripienne, comme le Kabul Blues vous ramènera à The Wall. Si je ne devais mettre qu'un titre en avant sur les 11 présents sur cet album, ce serait sans doute Envy, à l'atmosphère particulièrement réussie. Mais autant le dire tout de go, cet album est un sans faute de bout en bout. Alors va-t-il continuer à me séduire écoute après écoute ? Moi qui aime la complexité progressive et le poutrage métal, je ne saurais le dire pour l'instant. On verra s'il figure dans mon top 3 2022. Voilà voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera d'un live dans une piscine. Allez, bisous !